Bonjour à tous donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'aime bien faire des surprises donc j'ai complètement changé ma présentation donc ce que j'ai prévu il y a quelques jours n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé d'un petit peu plus puisque on est quand même si j'ai bien compris on va parler d'innovation à peu près toute la journée donc j'ai décidé de ramener la problématique du changement climatique et de la transition énergétique sur une expérience innovante que l'on fait dans le cadre du centre interdisciplinaire Energy for Climate qui regroupe toutes les écoles de l'institut polytechnique de Paris plus l'école des ponts donc ici typiquement Télécom Sud Paris et donc je vais vous parler en fait d'un laboratoire vivant et vous dire en quoi l'idée d'un laboratoire vivant peut accélérer la transition énergétique alors tout d'abord quelques éléments de contexte ici ce que je présente c'est les températures de tous les pays du monde ici donc quand c'est bleu c'est froid quand c'est rouge c'est chaud alors vous voyez que du froid du rouge succède au bleu et réciproquement donc ça veut dire qu'il y a de la variabilité naturelle puis on va voir qu'à partir des années 70 et bien le bleu va avoir tendance à disparaître pour ne laisser place qu'à du rouge jusqu'à du rouge même très foncé et qui ici manifeste depuis les années 70 de l'accélération du changement climatique dont il n'y a plus de doute ici sur l'origine ce sont les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre qui aujourd'hui donc sont les 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 responsables principaux de ce de ce changement climatique alors aujourd'hui on est à peu près à l'année où je vous parle à 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle avec des conséquences déjà perceptibles sur les extrêmes climatiques et sur leurs impacts sur la société de façon générale aujourd'hui effectivement j'ai j'ai dû comment dire refuser un certain nombre j'aurais dû être à france info ce matin à bfm hier soir enfin voilà pour nous parler de canicule puisque ou de vagues de chaleur de pique de chaleur en tout cas voilà on de nouveau après un mois on on a à nouveau une une canicule plutôt extrême alors justement dans ce contexte là ce qu'il faut savoir c'est que voilà on est aujourd'hui à peu près 1,1 alors si on prend les les moyennes sur les dix dernières années de réchauffement climatique ça c'est le dernier rapport du giec qui le qui qui le donc qui qui le qui le dit et puis quoi qu'il arrive d'ici à peu près d'ici entre 2030 et 2035 on devrait croiser le le seuil fatidique des 1,5 degré qui le premier alors c'est pas un objectif réellement de l'accord de paris c'était une un souhait des états les plus vulnérables qui disaient que deux degrés c'était trop chaud ça c'est le véritable seuil à ne pas dépasser dicté enfin défini dans l'article 2 de l'accord de paris le 1,5 a été renégocié enfin était l'objet de négociation lors de l'accord de paris donc en en 2015 voilà qui émanait des états les plus les plus vulnérables pour dire ce qu'il faut c'est c'est quoi de faire tout ce qui est possible pour rester en dessous de 1,5 degrés et donc si les trajectoires pour l'instant actuel nous amène plutôt à dépasser ce seuil il faut être quand même assez réaliste et nous amener plutôt vers un réchauffement de 2 degrés autour de 2050 et si on veut rester si on veut pas chauffer la planète plus fort que ça il faut rester en dessous de ces 2 degrés ce qui a pour conséquence dans le secteur de l'énergie à réduire de 75 % le contenu carbone de l'énergie alors qu'est ce que c'est que ce contenu carbone de l'énergie et bien c'est qu'à chaque fois vous consommez de l'énergie vous allumez la lumière etc il se produit quelque chose il y a quelqu'un qui produit en face l'électricité l'offre égale la demande à chaque instant et bien l'unité de production qui sert à produire l'énergie l'électricité que nécessaire lorsque vous allumez l'interrupteur et bien elle va émettre des gaz à effet de serre et donc ce qu'il faut c'est réduire par rapport au système de production énergétique actuelle donc le contenu carbone c'est à dire la quantité de co2 qui est émise donc de 75% et ceci il faut le faire en même pas 30 ans puisqu'encore une fois il faut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique et atteindre au delà de 2050 ce qu'on appelle la neutralité carbone c'est à dire qu'il faut que tout ce qu'on émette puisse être compensé quelque part c'est à dire que du carbone doit être séquestré pour qu'il ne reste qu'il ne reste pas dans l'atmosphère alors pour ça il faut avoir plusieurs éléments en tête d'abord c'est que la solution elle n'existe pas encore pour l'instant ok on a des on sait que voilà si on fait du renouvelable on a priori on devrait émettre moins de carbone que si on fait du charbon ça c'est clair donc on a un certain nombre d'éléments du puzzle mais le puzzle il n'est pas il n'est pas complet en particulier sur les questions par exemple de séquestion de séquestration carbone donc il faut de la recherche il faut absolument de la recherche parce que je dirais que la solution globale est encore inventée le deuxième point c'est que on a besoin de former et on a besoin de former à des problèmes systémiques la transition énergétique c'est un problème systémique on l'a vu avec les gilets jaunes sur le papier tout le monde d'ailleurs c'est un petit peu justement pour montrer le problème systémique c'est que d'un côté pour 70% de la population l'environnement est une priorité majeure mais d'un autre côté quand on essaye de mettre en place certaines politiques et ici il n'y a pas de juge de jugement c'est juste un fait c'est à dire qu'il ya une politique qui a été qui a été souhaité et bien qui n'a pas reçu n'a pas été accepté par une partie de la population donc on voit qu'on est sur un problème systémique ce n'est pas un problème technologique uniquement ce n'est pas un problème social uniquement mais on est sur un problème qui embrasse toute une des dimensions extrêmement complexes et donc il nous faut des des ingénieurs des décideurs formés à cette complexité être capable de désiloter les disciplines être capable d'avoir de diffuser un socle de connaissances qui puisse permettre justement à ces nouveaux à ces étudiants d'être d'avoir une bonne appréciation des de l'ensemble de la problématique lié à la transition énergétique alors quand je parle ici d'étudiants mais je parle et ça ça a été dit aussi c'est de la formation au fil de l'eau je dirais que c'est ce qui est important c'est d'agir maintenant ici vous voyez que 30 ans c'est rien à l'échelle de des politiques publiques des stratégies énergétiques donc si on attend que nos jeunes diplômés soient en situation de prendre des décisions impactantes et bien ce sera trop tard et il faut que dès maintenant on puisse avoir des des gens en responsabilité pour prendre les décisions qui s'imposent et donc il faut diffuser de la connaissance car l'ignorance est un frein à l'action et le troisième élément qui là aussi est probablement quelque chose que l'humanité n'a jamais vécu c'est qu'on est face à une réelle urgence dire où il est question quand même de la vie humaine sur terre et donc finalement la recherche d'innovation il y a ce que j'ai appelé ici l'horloge tourne c'est à dire que on est quand même dans une course contre la montre et ça ça a des conséquences sur je dirais même notre devoir de chercheurs de dire il faut absolument ici que cette courroie c'est pas dans les labos de recherche qu'on va déployer les solutions c'est dans les labos de recherche on va les inventer mais par contre les déployeurs ce que j'appelle le monde que soit le monde socio-économique le monde financier l'administration publique par de la régulation par exemple eh bien il faut que il y ait un maximum de fluidité qui soit créée pour pour permettre justement entre ces deux mondes d'interagir et de faire en sorte qu'une solution pertinente ne reste pas plus que nécessaire sur les étagères d'un laboratoire alors c'est pour ça que qu'on a créé donc le centre energy for climate le centre energy for climate c'est justement un centre interdisciplinaire qui vise à aborder les questions systémiques aussi bien d'un point de vue de recherche que d'un point de vue de la formation et d'innovation donc qu'est ce que c'est energy for climate c'est en fait un regroupement c'est une fédération de recherche de 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 26 laboratoires donc de l'institut polytechnique de paris et de l'école des ponts donc c'est 164 permanents donc chercheurs permanents enfin pas que chercheurs chercheurs et ingénieurs permanents c'est un certain nombre de doctorants et bien avec avec un nombre significatif de personnel on a pu comment dire se positionner sur des avec un certain niveau d'ambition en particulier ce que j'ai autour des quatre piliers des trois piliers des politiques énergétiques que sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec deux axes de travail chez nous qui sont d'une part tout ce qui est production d'énergie décarbonée un axe de recherche qui est sur la décarbonisation et la séquestration nous avons un deuxième pilier important des politiques énergétiques qui est la diminution de la croissance de la consommation énergétique avec là aussi deux axes un axe sur l'efficacité énergétique et un axe sur le contrôle de la demande et le troisième grand pilier des politiques énergétiques c'est le déploiement des énergies renouvelables et donc pour ça on a un certain nombre d'axes de recherche qui porte d'une part sur les questions prévisions puisque comme c'est une les énergies renouvelables sont intermittentes variables il faut pouvoir les prévoir pour pouvoir mieux les intégrer dans le réseau électrique ou énergétique de façon générale il ya toute la dimension stockage et enfin il ya tout le pilotage des réseaux électriques énergétiques et enfin on a rajouté un quatrième pilier qui est ce qu'on appelle le retour vers les politiques publiques ça c'est typiquement une démarche de type GIEC mon laboratoire est très impliqué dans la à la fois les travaux scientifiques et la rédaction du rapport du GIEC ou de ses déclinaisons régionales et donc pour nous il est très important de pouvoir avoir une dimension plus prospective sur les questions de scénarisation donc et ça c'est un donc un des axes de recherche du laboratoire de ce centre interdisciplinaire alors comme je vous l'ai dit on forme la formation est fondamentale et le va-et-vient entre recherche et innovation est absolument essentiel donc que ce soit pour nous puisqu'on est essentiellement composé enfin nous sommes composé que de que d'écoles d'ingénieurs donc bien évidemment les les programmes de cycle ingénieur aussi donc les masters qui soient professionnalisant avec les masters science and technology ou les masters plutôt recherche donc ici ce sont déjà les masters qui sont développés qui sont qui sont mis en place donc à l'institut polytechnique de paris à l'école des ponts et que dont lequel le centre energy for climate sert un petit peu de soutien de coordination et comme je vous l'ai dit aussi un programme de formation exécutive pour les professionnels pour les gens je dirais en action des six ans en situation de décision alors un des des quand quand j'ai créé le centre energy for climate l'idée c'était on va pas faire comme on fait d'habitude ça c'était un point important je alors peut-être que ça vient de ma de mon métier moi je suis climatologue et donc moi ça fait maintenant 30 ans que je diagnostique l'état de la planète et c'est pas forcément réjouissant je vais pas vous le cacher est forcément et je suis arrivé à un stade de ma carrière où c'était pas j'étais pas une publication de plus j'étais reconnu par mon comme climatologue sur ma spécialité mais avec l'idée de savoir effectivement qu'est ce que j'allais faire jusqu'à marcher ma retraite quelque part est ce que j'allais continuer juste à continuer à diagnostiquer l'état de la planète à le comprendre je crois qu'il y avait aussi cette idée pour moi de de dire il aussi un petit peu un petit peu temps que les sciences du climat participent aussi aux solutions et donc c'était l'idée de dire bah voilà on essaie de travailler et le problème étant systémique bah on peut pas travailler seul faut qu'on travaille avec les sciences économiques le les les sciences de la dalle de la de la donnée les bien sûr les spécialistes de matériaux etc donc il a fallu désiloter et l'autre chose et ça probablement cette cette idée de passage à l'action mais ce qui soit visible c'est à dire que on a je dirais on doit agir dès maintenant et la recherche et l'innovation doivent permettre de proposer des solutions maintenant parce que dans 30 ans c'est trop tard donc l'idée c'était dire bah il faut qu'on démontre que la transition énergétique par les recherches que l'on fait est déployable sur le terrain donc là dessus on a une stratégie en quatre en quatre axes quatre comment dire systèmes je dirais de démonstration d'une part sur tout ce qui est caractérisation des systèmes énergétiques en environnement extérieur faut savoir que quand on fait un panneau solaire ben on a son mode d'emploi avec sa courbe de performance et puis quand on met sur le toit ça marche jamais quoi c'est jamais comme ça que ça fonctionne et donc l'idée ça a été dire ok essayons de comprendre pourquoi ça fonctionne différemment et peut-être essayons de comme de modéliser pourquoi ça fonctionne différemment et donc là il a fallu des géophysiciens spécialistes de la ressource du vent du rayonnement de la température etc des spécialistes de matériaux et puis des spécialistes de de sciences de la donnée des matap pour pouvoir à la fois être capable de comprendre pourquoi les systèmes énergétiques quand ils sont dans leur environnement de fonctions ne fonctionne pas comme il est prévu et puis être capable derrière de développer des modèles de comportement pour pouvoir faire de la maintenance prévisée prédictive etc le deuxième grand axe de développement ça a été autour des je dirais des outils numériques de la décision donc autour des questions de prévision puisque ça c'est un élément très important dans les systèmes énergétiques donc en particulier quand il s'appuie de plus en plus sur des des ressources renouvelables donc à la être capable à la fois de de mieux prévoir je dirais l'ensemble du système énergétique pour une opération je dirais opérationnelle à la minute et puis d'autre part des outils de cette fois ci de de en support à la prospective d'accord c'est quoi la scénarisation pour donner un exemple on a une stratégie nationale bas carbone qui nous dit en gros bon bah voilà combien il faudra d'éolien de solaire etc mais et le problème c'est que justement on a changé de modèle énergétique avant on était sur quelque chose de piloter par la demande très centralisée c'est des c'est le nucléaire les grandes centrales thermiques maintenant on est sur de la production qui est qui est qui est diffusent chacun peut avoir son son panneau pv sur le toit et donc le 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 les territoires sont de plus en plus les maîtres d'oeuvre quelque part de la transition énergétique les éoliennes voilà il ya chaque territoire plan déployé de la biomasse etc donc on voit que avant ce qui était presque régalien c'est à dire que toutes les politiques la politique énergétique était vraiment pilotée au niveau je dirais de l'état maintenant il y a un des rôles beaucoup plus partagés entre les territoires et je dirais l'administration centrale et donc le mais il n'y a pas d'outils pour décliner de façon cohérente à la fois un scénario qui serait la stratégie nationale bas carbone très globalisé au niveau de la france et puis bah quand est ce qu'on décline au niveau territorial combien sur ces sur tous les territoires n'ont pas les ressources n'ont pas les mêmes ressources n'ont pas les mêmes profils de consommation etc donc qu'est ce qu'il faut pour le déployer il n'y a pas d'outils pour mettre tout ça en cohérence donc l'idée c'est vraiment de travailler sur des outils de prospective qui soient vraiment en soutien à la décision le troisième et ça c'est vraiment là dessus que je vais je vais détailler davantage c'est très bien faisons des démonstrateurs mais faisons montrons des démonstrateurs qui fonctionnent dans la vie réelle et donc on a décidé de quelque part transformer des bâtiments existants dans lesquels les gens travaillent les gens vivent en donc smart building donc voilà des 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 bâtiments autonomes je vais et puis et puis d'autres démonstrateurs dont je vais parler de taille 1 dont je vais parler ensuite donc ça pour nous c'est important c'est de créer des démonstrateurs de taille 1 qui puisse montrer la réalité de la transition énergétique sur le terrain et enfin bien évidemment tout ça ça produit beaucoup de données et on sait très bien que la dimension numérique elle est importante aussi dans la transition énergétique alors c'est à la fois bien sûr un coût énergétique en le numérique mais c'est aussi dans certains et peut-être aussi solution de décarbonation dans d'autres dans d'autres situations et donc là l'idée c'est de on a créé un centre de données sectorielle climat énergie pour pouvoir justement en appairant l'ensemble des données et en les être capables de les mettre à disposition pour pouvoir je dirais accélérer la transition énergétique avec des solutions numériques innovantes alors ce qui est très important dans l'iforci c'est que pour nous l'innovation c'est quoi c'est d'abord il faut qu'elle soit impactfull impactante qu'est ce que c'est impactante ça veut dire que il faut entre on est d'accord que le changement le problème du changement climatique d'un problème global extrêmement significatif on peut pas juste déployer des solutions qui vont fonctionner dans le petit groupe d'à côté de machin etc faut que ce soit quelque chose qui soit massifiable absolument puisque il faut on est face à un problème de gigatonnes de co2 qu'on émet actuellement et qu'il faut qu'on arrête d'émettre quelque part donc il faut d'une part qu'elle soit impactante faut qu'elle soit responsable c'est à dire que ici nous notre travail dans energy for climate energy for climate c'est quand même deux éléments qui 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 ce qui ce qui ce qui ce qui ce qui se rendent en miroir et l'idée c'est bien évidemment que derrière nos innovations diminue les gaz à effet de serre et je dirais maximise les externalités positives de ces innovations et enfin qu'elles soient acceptées parce qu'on a bien vu que le problème d'acceptabilité est un problème absolument qui peut-être un vrai verrou à la transition donc il faut qu'ils aient une dimension sociale importante que les innovations qu'on puisse travailler sur l'amélioration de la ce qu'on appelle de la awareness de la prise de conscience d'une part et améliorer donc la acceptabilité sociale alors dans energy for climate on fait un certain nombre d'innovations alors que ce soit sur par exemple les questions donc que je vous ai expliqué de caractérisation de systèmes énergétiques ici du pv on va aller les regarder on va les instrumenter on va regarder tout ce qu'ils font et puis ben voilà ça permet entre autres de de déposer des brevets sur l'amélioration par exemple des des performances de système de système pv on a on travaille sur les sur ici la la prévision donc là on regarde comment des nuages qu'on prévoit comment des nuages se déplacent pour un soutien ici à la prévision de du potentiel solaire donc voilà un système de prévisions alors le le point qui est important c'est que on a aussi donc voilà développer des démonstrateurs ces démonstrateurs c'est des démonstrateurs de taille 1 alors voilà je les ai regroupés en on en a de trois types on a des choses qui sont pour des bâtiments améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments etc donc on a ici deux smart building donc électrique ici donc un smart building qui héberge des incubateurs donc des start-up donc là c'est des bureaux un smart building qui héberge des étudiants donc là on a des des habitants et puis un alors ces deux là sont déjà construits et un qu'on va construire l'année prochaine qui est un smart green thermique et électrique donc il va traiter à la fois les problèmes de chauffage et de et électrique de façon simultané là c'est plus c'est carrément un quartier avec ici des bâtiments qui hébergent des familles et ici des bâtiments qui hébergent des élèves polytechniciens mariés et donc voilà on a tout un éco quartier qui va se qui va se créer sur le site ici de l'école polytechnique l'institut polytechnique de paris ici vous avez l'ensta paris ici vous avez l'école polytechnique et si on sort ici vous avez donc télécom paris de ce côté là et l'en sa e ici paris donc l'autre élément que l'on a on a un démonstrateur de séquestration carbone et de valorisation carbone qui est déployé sur le lac j'en parlerai de l'école polytechnique et puis on a tout un dispositif de ferme agrivoltaïque qui permet d'aborder en particulier les problématiques couplées énergie eau et alimentation voilà et on ne fait pas que sur notre campus on le fait aussi dans d'autres climats en particulier donc en zone tropicale et en région insulaire avec ici la polynésie française et au maroc plutôt en situation aride pour tester les solutions d'agrivoltaïsme alors maintenant si je vous je vous invite donc je vais vous présenter un tout petit peu plus donc à cette visite du site et donc ici bah qu'est ce qu'on fait donc on a des smart building pour l'instant donc que tous électriques dans un an on en aura un en plus thermique électrique donc ça c'est l'incubateur de l'ix donc avec des panneaux solaires débat stockage batterie un véhicule en charge et décharge en auto partage et donc ça ça nous permet de travailler sur par exemple comment mieux gérer donc on travaille là dessus sur les questions de contrôle prédictif des smart building sur les systèmes de gestion de l'énergie sur les questions de flexibilité de l'amende c'est à dire comment faire en sorte que le le smart building puissent au maximum permettre de l'autoconsommation c'est à dire que pour ça il faut qu'on arrive de temps en temps par exemple à prendre le café au moment où il ya le maximum de rayonnement solaire c'est dommage de aller prendre de faire de la consommation quand il n'y a pas de production donc l'idée c'est de travailler voilà sur les sur les les leviers de flexibilité donc on a développé à la fois un anoréseau dans un petit laboratoire qui émule à un centième le smart building et qui récupère en temps réel la demande énergétique de ce bâtiment on le divise par 100 et puis du coup on peut travailler sur des systèmes de justement de contrôle de gestion sans forcément faire exploser les plombs du vrai bâtiment voilà donc encore on commence déjà par travailler sur une petite table donc avec un émulateur physique du 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 réseau et puis après on a aussi la possibilité pour le coup d'implémenter le système de gestion de l'énergie dans le bâtiment de réel quoi voilà une fois qu'on a testé validé etc donc on a trois smart building à l'heure actuelle donc drax autour de l'observatoire atmosphérique et un bâtiment voilà de d'habitation et donc on fait de la formation là dessus aussi bien on a une école des sur les smart building smart building et smart cities sur on a un jeu en ligne pour travailler sur les questions de gestion d'un micro réseau et puis bien sûr on accueille vous imaginez bien des stagiaires et des projets les les étudiants sont ravis de pouvoir par exemple exploiter les données d'un bâtiment dans le qu'ils peuvent visiter ensuite et vous voir et voir les gens réellement consommer monter sur le toit voir les pavots les panneaux comment dire produire alors si je continue le petit la petite visite je vais vous amener maintenant dans un coin plus bucolique du du campus et notre ferme agrivoltaïque alors notre ferme agrivoltaïque donc faut savoir que ce qu'on voit pas sur la pièce ici mais il y en est il ya un bâtiment ici un observatoire auquel le le la ferme agrivoltaïque et et est connecté alors ici donc ça sont les parcelles de terrain là ici pour montrer des on a des cultures alors pour l'instant comme les panneaux pv vont être installés là dans les dans les mois prochains pour l'instant on a fait on a émulé l'ombrage apporté par les pv avec c'est avec ces systèmes de de voile qu'on va donc qui vont être remplacés au moment où les panneaux pv vont arriver et donc qu'est ce qu à quoi sert une ferme agrivoltaïque l'idée c'est de dire on est face à un problème d'eau je crois que on en entend beaucoup parler depuis depuis hier même depuis quelques semaines maintenant on est en période de sécheresse actuellement et donc et on a deux problèmes donc on a un problème d'eau le changement climatique va amener des problèmes d'eau dans certaines régions plus que dans d'autres mais on de toute façon on n'échappera on n'échappera pas des problèmes d'eau l'autre chose quand auquel on est auquel on doit faire face c'est ce qu'on appelle les conflits d'usage c'est à dire que là en gros pas pour faire de l'énergie on parle par exemple de biocarburant donc de l'espace de l'espace agricole utilisé pour de la production d'énergie on parle même de la de la de tout simplement de la combustion de bois donc là aussi gestion forestière et à côté de ça il faut de la place parce que la densité de produit de la densité de puissance d'un système photovoltaïque ou d'une éolienne c'est pas le même c'est sûr qu'une centrale nucléaire ou une centrale à charbon donc on doit avoir plus de place pour produire la même quantité d'énergie donc quelque part on est face à des problèmes de conflits d'usage et donc une des solutions que l'agrivoltaïsme permet alors c'est un exemple on peut en trouver d'autres mais c'est de dire on va mettre sur un même espace à la fois de la production photovoltaïque et de la production agricole voilà donc là cette fois ci il ya plus de conflits d'usage d'une part et d'autre part le fait que le panneau photovoltaïque apporte de l'ombrage alors faut pas qu'il en apporte trop puisqu'une plante a besoin de soleil pour grandir mais si justement c'est toute la recherche là qui est en cours actuellement c'est quoi le bon le bon dosage parce que le panneau photovoltaïque peut être semi transparent et ben quel est le taux le niveau d'ombrage qui permettrait par exemple de garder de l'eau puisque s'il ya de l'ombre on réduit l'évapotranspiration donc ça permet de maintenir de l'eau dans le sol tout en améliorant le rendement des rendements agricoles et en produisant de l'énergie décarbonée donc ici c'est donc on a donc on a donc notre notre espace de jeu avec les fermes agrivoltaïques donc là il ya il va y avoir des panneaux pv et il va y avoir les mêmes cultures mais sans panneaux pv pour qu'on puisse justement voir un petit peu l'apport du système là dessus alors ça on le fait sur le campus de l'institut polytechnique de paris à l'attitude moyenne bon ben là c'est pratique c'est juste à côté chez nous mais là où on pense que sera probablement le plus impactant et une vraie solution à déployer plus massivement c'est dans les régions arides et semi arides où vraiment la question de la préservation des ressources en eau est importante et donc on développe avec l'université mohamed 6 du maroc donc cette fois ci une ferme beaucoup plus grande une ferme agrivoltaïque beaucoup beaucoup plus donc je continue la visite du plateau et là on est en train on sait que la grand le là aussi l'endroit où l'innovation doit être entreprise c'est c'est à la fois bien sûr sur les questions de production d'énergie mais aussi sur les questions de séquestration carbone c'est à dire que je vous rappelle que on aimait du co2 déjà on aimait du co2 naturellement parce qu'on respire nous déjà donc on va continuer à mettre du co2 même après 2050 donc on est sur un problème qui 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 repose sur le fait que à chaque émission de co2 on doit maintenant séquestrer si on aimait un il faut séquestrer un à partir de 2050 c'est ça le c'est ça l'enjeu et c'est le le défi est important surtout que sur les questions de séquestration carbone bien là c'est on est sur des sur des solutions qui sont beaucoup moins si ce n'est mûr même beaucoup moins comprise et pour certaines inexistante donc là ce qu'on essaie de faire c'est développer un système de séquestre enfin de capture et utilisation parce qu'on ne peut pas faire de la séquestration sur le site de de co2 et au lieu d'aller chercher le co2 dans l'air on va chercher dans l'eau parce qu'il est 100 fois plus concentré et que comme de toute façon ensuite il ya un flux ramène le co2 de l'air vers l'eau puisque le l'océan est un puits de carbone et bien en gros on va retirer du co2 dans l'air mais en en allant chercher dans l'eau donc là c'est ce qu'on a testé sur le lac de l'ix on a fait des mesures la concentration en co2 est la même que dans l'océan et donc voilà donc c'est un démonstrateur qui va aller chercher du du co2 ici donc ça ça va être donc ça ça va être construit dans les 18 mois donc on va avoir 200 mètres carrés de panneaux pv flottants alors pourquoi on va faire du panneau pv flottant alors je vais reprendre le petit dessin ici on a du co2 naturellement le co2 l'océan est un puits carbone donc le co2 de l'air est capturé en partie par le par le par le par l'océan donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une machinerie qui va d'une part capturer le co2 et d'autre part le valoriser et comment on va faire pour valoriser on va tout simplement produire de l'hydrogène vert et on va le mixer avec du co2 pour produire du carburant de synthèse donc en gros du carburant alors pas neutre ça c'est clair puisqu'il ya quand même tout ça à faire fonctionner mais qui est quand même un peu plus proche de la neutralité puisque en fait on va tout simplement prendre du co2 dans l'air après on va le remettre dans l'air mais en tout cas on leur a pris dans l'air donc quelque part le bilan sera on va dire moins mauvais alors c'est quoi les applications du carburant de synthèse c'est par exemple l'aviation typiquement c'est on est sur les sur le sur les gros moyens pour lesquels on sait que les les solutions seront de transition sont plus difficiles à mettre en oeuvre la navigation maritime etc même si la navigation maritime a plus de plus de solutions qui pointent mais voilà typiquement le carburant de synthèse c'est du ça peut être du carburant qui accompagne le biofuel par exemple pour pour l'aviation alors et donc voilà ce qu'on ce qui est donc en réalisation qui accorde la réalisation a commencé sur le sur l'école polytechnique alors maintenant je vous ai montré démonstrateur par démonstrateur mais maintenant on se dit c'est une visite ce que je viens de vous faire je viens de vous faire un petit tour de notre terrain de jeu mais ce terrain de jeu c'est pas qu'un terrain de jeu de chercheurs et c'est ça qui est important d'accord on est en train de construire un living lab donc un laboratoire vivant et c'est un alors c'est un concept de recherche de recherche mais qui est d'abord centré sur l'utilisateur et ça c'est important c'est à dire que nous on a des gens qui vit qui habitent qui travaillent dans ces bâtiments qui n'ont rien à voir avec les forcés d'accord mais mettons qu'on a des 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 utilisateurs des vrais des gens de la vraie vie voilà pas des chercheurs voilà ou que des étudiants on a des gens qui vivent on va dans un processus itératif travailler sur ces solutions avec eux ils vont les vivre ils vont les tester quelque part donc de toute façon ils seront ils vont procéder à feedback et donc et bien sûr un écosystème ouvert d'innovation puisqu'on est en train on est en train de jouer sur un terrain de jeu partagé dans un contexte territorial voilà pour intégrer les questions de recherche pour notre formation en plus et et d'innovation dans un dans une démarche on va dire public privé et habitant alors maintenant je reprends mon histoire alors d'abord partnership d'accord on peut pas l'idée c'est que la transition énergétique va se faire que si on que dans que dans du partenariat public privé il y aura du public public je veux dire encore une fois l'état régule donc ça c'est important et c'est lui même qui peut je dirais presque accélérer la transition énergétique mais encore une fois qui va déployer des panneaux pv c'est pas c'est pas l'état c'est c'est des entreprises vous même vous pouvez en installer sur le sur le chez vous donc ici on a développé les les comment dire nos démonstrateurs dans un partenariat déjà avec ici pour ce bâtiment là qui est donc notre le drax ici avec des partenaires de type start up donc qui ont quelque part participé à l'élaboration des différentes pièces du puzzle ici qu'elle aime par exemple installer son véhicule en autopartage etc etc donc on est dans un partenariat public privé donc ça c'est la tête du du bâtiment réel donc ici avec les panneaux sur le toit d'accord on on y met des agencements différents on continue à faire de la recherche ici ici vous voyez ici les les bâtiments les panneaux ne se ressemblent pas tous on a testé plein de panneaux pv la moitié sont des sont des panneaux pv français pour voir aussi pour travailler sur les questions de cycle court donc quelles sont les performances des panneaux produits localement etc etc ça c'est le véhicule en charge et décharge donc un véhicule en autopartage donc lui quand il a pas de quand sa batterie est vide il se charge mais quand sa batterie est pleine il donne à manger d'électricité au bâtiment et donc là dessus qu'est ce qu'on y fait et ben on va travailler sur les questions par exemple de de maximiser l'autoconsommation c'est à dire que là par exemple donc ici je vous montre en rose la consommation du bâtiment ça c'est probablement quelqu'un qui a pris le café voilà et puis ça c'est la production photovoltaïque du toit et en vert c'est ce qui est autoconsommé ben nous ce qu'on veut c'est que le maximum de vert donc typiquement je vais prendre cet exemple là ici ce serait une situation où ce qu'on aimerait c'est que ce pic de consommation puisse être par des démarches un peu prédictives de gestion être décalé au maximum de production pour maximiser l'autoconsommation et donc qu'est ce qu'on a fait on a fait travailler à la fois donc nous on mesure la consommation du bâtiment à la seconde etc donc déjà il y a du data science il faut aller sortir explorer toute une quantité de données absolument monstrueuses la data science va nous servir par exemple à essayer de faire du modèle inverse c'est à dire à partir juste de la consommation dire ça c'est le frigo ça c'est etc les différents supports d'une part avec les chercher en sciences humaines et sociales on travaille sur le comportement des usagers et donc à partir de ça on arrive par exemple ça c'est une journée de la consommation et bien on est capable ici de dire ça c'est la partie qui est la consommation de base fixe qui est nécessaire pour que les gens travaillent dans le lieu en jaune c'est la partie qui serait partie clairement flexible partiellement flexible c'est à dire qu'il va falloir qu'il y ait un travail assez important des efforts répétitifs pour changer les routines et puis il y a une partie qui est beaucoup plus flexible où on va pas devoir agir trop sur les comportements ça va demander trop d'énergie aux usagers pour rendre cette partie la flexible et donc c'est typiquement la recherche qui est fait là dessus qui est complètement interdisciplinaire sur la partie prévision puisqu'on a besoin de la prévision de la production typiquement un laboratoire comme le mien on fait de la prévision de l'ensoleillement donc du PV une partie de la consommation est thermosensible donc là aussi c'est typiquement notre laboratoire à côté de ça on a besoin de gens qui comprennent tout le jeu de données qui est utilisé des sociologues qui comprennent comment les gens utilisent et se comportent et puis des data scientists des gens qui font de l'informatique pour faire derrière des modèles d'optimisation du système de gestion de l'énergie alors ce qui est important c'est que là on est dans un environnement qui est exceptionnel pour les étudiants ils sont immergés dans des solutions voilà on peut après critiquer les solutions elles sont pas parfaites mais en tout cas dans certaines solutions ils sont immergés c'est à dire que ici on peut avoir on prend Télécom Sud Paris ils ont accès les étudiants faut qu'on mette en place tout ça mais toutes ces données là elles sont disponibles on peut créer des séries donc des jeux de données à partir de ces choses là pour que ici sur ce site là des étudiants puissent explorer traiter, jouer avec toutes les données pour en faire quelque chose pour en faire un nouveau système de gestion de l'énergie du bâtiment par exemple et puis à côté de ça sur une séance de leur cours ils vont prendre un bus à hydrogène et puis ils vont aller sur le site d'IP Paris et ils vont pouvoir visiter exactement le bâtiment qu'ils sont en train d'étudier en fait et ça c'est un vecteur absolument incroyable on a un problème de gestion de l'offre et la demande c'est à dire que grosso modo on a plus de demandes de stages et de projets qu'on est capable nous d'en fournir en termes d'encadrement parce que les étudiants sont ravis de faire ça vraiment être immergés dans l'innovation, la transition c'est quelque chose qui est une source de motivation à s'expire donc derrière on propose des projets, des travaux pratiques on organise des visites et on fait des démonstrations pour les étudiants l'autre chose qui est important c'est qu'on est sur un site qui est une petite ville, toute petite, mais une petite ville quand même il y a du monde, il y a des étudiants, il y a des chercheurs il y a des personnels de la cantine, il y a des familles qui y vivent ça c'est le caractère militaire de l'école polytechnique qui fait qu'il y a des cadres militaires avec leurs familles etc donc ça pour nous c'est une source unique c'est à dire que sur notre site il y a des familles donc ça c'est très intéressant pour nous et en plus comme les polytechniciens gagnent un petit peu d'argent ils se marient souvent un peu plus vite que les autres élèves d'école d'ingénieurs et donc il y a des lieux pour eux, là aussi il y a des familles alors certains ont des enfants pendant leur solarité ils ne sont pas si fréquents que ça mais là aussi il y a des familles donc on est sur un écosystème qui sans reproduire exactement ce que serait une ville à Palaiso en bas le coeur de la ville de Palaiso et bien quand même émule un petit peu ça et donc qu'est-ce qu'on offre ? on offre là aussi ce qu'on veut c'est que notre démonstration on le fait sur un écosystème vivant du monde réel donc pour nous ça a deux enjeux c'est d'une part à la fois augmenter la prise de conscience la transition énergétique c'est faisable quand ils voient un bâtiment avec des panneaux PV ils savent que tous ces changements climatiques ça ils ont bien compris et donc tout ça permet d'augmenter la prise de conscience et aussi l'acceptabilité parce que finalement quand c'est devant soi on ne fantasme plus on voit quel est l'apport ou pour certains pas l'apport je veux dire c'est pas là-dessus il n'y a pas de l'acceptabilité justement c'est là-dessus qu'on doit travailler rendre ça acceptable mais peut-être que pour certains ça ne l'est pas mais en tout cas on est capable de l'expérimenter c'est ça qui est intéressant donc qu'est-ce qu'on fait ? le Centriforci par sa recherche permet justement d'accéder donc ça c'est en bas du bâtiment d'habitation d'accéder à des bornes de charge disponibles pour tous ceux qui le souhaitent à l'Institut Polytechnique de Paris il y a ce véhicule en auto-partage on fournit des jeux de données et puis c'est un retour du monde réel sur notre transition alors pour ça on a développé comme je vous l'ai dit un centre de données sectoriel donc climat, énergie, économie donc c'est à la fois bien sûr les données du bâtiment des bâtiments de toutes nos installations mais de façon générale c'est beaucoup plus large que ça c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire avec des données qui existent là-dessus mais là je vais juste vous montrer donc à partir des données qui sont stockées sur notre data hub ce qu'on peut faire c'est faire du monitoring là aussi accessible à tout le monde même à vous je veux dire il n'y a qu'à aller sur le site et bien là vous voyez ce que j'appelle la pulsation cardiaque de notre campus de notre Living Lab là on vous montre pour tous les bâtiments enfin tous les démonstrateurs et bien consommation d'énergie production etc. autoconsommation donc on est capable ici que les gens prennent conscience que ce qu'ils ont en face en sortant de la cantine et bien participe là aussi donc à la transition énergétique donc en conclusion je vous rappelle donc nous on cherche d'une part l'impact le caractère impactant massifiant de nos démonstrations le caractère responsable avec bien évidemment l'idée de toujours de travailler sur les questions de diminution des émissions de gaz à effet de serre et on travaille justement l'écosystème dans lequel on développe permet de travailler aussi sur l'acceptabilité dans un environnement réel donc voilà ce que j'appelle le laboratoire vivant E4C c'est un outil unique pour justement évaluer l'impact des solutions dans le monde réel on fait de la démonstration de la transition énergétique dans un petit écosystème et si on parle d'investisseurs il y en a peut-être ici dans la salle tu vas venir investir et bien un investisseur il dit là je suis en train de voir dans le monde réel donc là où ça va vraiment être implémenté dans le futur un petit un démonstrateur une petite maquette et si ça marche là j'ai moins de risques à prendre à du coup investir pour le déployer de façon plus massive à grande échelle parce que je suis encore une fois dans un vrai écosystème avec des vraies personnes et surtout pas des parties prenantes nécessairement du développement de ces systèmes là et enfin donc voilà et on contribue justement par notre déploiement sur un campus vivant donc à élever le niveau de conscience et l'acceptabilité donc c'est un dispositif qui repose sur une approche inclusive avec tous les partenaires que soient les chercheurs les compagnies privées les startups les formations et toutes les personnes qui vivent et qui travaillent sur le campus pour développer donc les solutions de la transition énergétique et enfin un mot qui est quand même important c'est une fois qu'on a dit un living lab mais derrière il y a la partie que j'appelle cachée c'est à dire que ok très bien tout ça c'est déployé sur le terrain mais on n'est pas 24h sur 24 tout le temps sur le terrain à faire nos démonstrations les démonstrateurs j'ai passé beaucoup de temps à lever des fonds pour sécuriser tout ça tout ça c'est beaucoup de millions mais d'un autre côté c'est ça qui nous place aussi sur la carte du monde de l'innovation c'est qu'il fallait commencer par dire on fait différent des autres mais à un moment on va refaire un petit peu ce que fait tout le monde notre coeur de métier mais cette fois-ci on a des démonstrateurs sur lequel s'appuyer et surtout donc de créer derrière toute la recherche fondamentale qui est cette fois-ci plus cachée dans les labos mais qui par contre c'est agrégé chaque labo c'est il a un petit peu son démonstrateur sur lequel il veut travailler en faisant il y a du travail sur les hydrolyseurs par exemple pour notre système de capture de CO2 l'hydrolyseur on va l'acheter il va être localisé dans le labo personne ne va le voir mais ça ça va être le coup d'après pour améliorer le démonstrateur qui lui est déployé sur le terrain et donc ça c'est un élément absolument fondamental aussi tout n'est pas visible ce qui est visible est beau ce qui est visible à tir mais après il y a quand même beaucoup de recherches à faire et donc cette recherche elle est souvent un petit peu moins visible mais tout aussi fondamentale et voilà ça c'est le message des étudiants ici de l'école polytechnique parce que c'est facile comme ils n'ont pas le droit de faire la grève eux ils ont trouvé une autre façon de faire la grève pour le climat là les étudiants pour le climat ils ont envoyé un message lors de la publication du rapport 1.5 degré du GIEC là dessus pour dire qu'il y a urgence à agir et c'est ce qu'on espère faire avec E4C voilà je vous remercie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti